Est-ce que vous l'aimez ? Vous aimez vos frères ? Vous aimez vos soeurs ? Saluez-les, saluez-les, shalom, soyez bénis, adieu soit la gloire. Alors nous pouvons lire Matthieu 21, verset 1 en 12. Alléluia. La parole cherchant un lieu de repos. Gloire au Seigneur. La parole cherche un lieu de repos. La parole cherchant un lieu de repos. N'est-ce pas ? La parole c'est la sémence. Quand Gabriel parlait, c'était la parole qui sortit, la sémence qui sortit. Et cette sémence doit trouver un réceptacle. Et Marie, amen, était le lieu où cette parole se repousa. Dans la montagne des oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une annaise attachée et une annaise avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et en l'instant, il les laissa aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Il est l'accomplissement des prophètes. Détachez-les à la fille de Sion en Jérusalem, « Voici ton roi, viens à toi, plein de douceur, et monte sur un âne, sur un âne, le petit d'une annaise. » « Lorsque les rois peuvent être inclinisés et autres, c'est l'âne qui est l'animal des rois, gloire au Seigneur. » « Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. » « Et de sa mère, la l'aise et la l'aise, mirent sur leurs vêtements et le firent à soi-dessus. » « La plupart des gens de la foule étendient leurs vêtements sur le chemin. » « D'autres coupaient des branches d'arbres. » « Ce ne sont pas seulement les branches du palmier. » « Des branches d'arbres et en jonchèrent la route. » « Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna au fils de David. » « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » « Hosanna dans les lieux très hauts. » « Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, « Qui est celui-ci ? » « La foule répondit, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. » « Il entra dans le temple de Dieu et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. » « Il renversa les tables des échangeurs et les sièges des vendeurs depuis. » « Ajoute tes bénédictions, Mère. » « Vivifie la parole, vivifie la mécanique. » « Oh Dieu tout-puissant et oh Dieu enfin que Seigneur, oh elle nous donne la vie. » « Seigneur, car oh Dieu la parole sans l'esprit est morte. » « Mais la parole et l'esprit c'est la vie. » « Et donne que ton peuple qui reçoit la parole, reçoive aussi la divinité, reçoive aussi le Saint-Esprit, reçoive aussi une partie de toi. » « Et que Seigneur, comme Genèse 1.27 et Genèse 2.7 se sont unis et cela a donné une âme vivante, que Seigneur l'esprit et la parole, comme cela a été dit à Nicodème, « Oh Dieu s'unisse en chacun de nous et que nous soyons des fils de Dieu nés de nouveau. » « Bénis cette assemblée dans le nom de Jésus-Christ et que ce moment soit sous ton contrôle dans le nom de Jésus-Christ. » « Amen. » « Gloire à Jésus-Christ. » « Amen. » « Nous sommes heureux d'être ici ce matin. » « Amen. » « Nous savons bien sûr que le monde religieux, amen, commémore Pâques, amen, mais nous, au regard de la Bible, nous ne voyons pas les choses de la même manière. » « Gloire à Jésus-Christ. » « Parce que nous ne parlons pas de Pâques ici, parce que nous sommes dans la Pâques depuis la crucifixion de Jésus-Christ. » « Nous sommes dans l'année de la grâce. » « Nous sommes dans une année qui n'est pas encore finie. » « Gloire au Seigneur. » « Et nous savons que Christ a été immolé. » « Amen. » « Et lorsque Christ est immolé, amen, il y a sept aspersions. » « Du 14e jour au 21e jour, il y a sept aspersions. » « Et nous ne sommes pas dans les temps, amen, du naturel, du charnel. » « Mais nous sommes dans la réalité de ce qui donnait son nombre dans l'Ancien Testament. » « Gloire au Seigneur. » « La Pâques de l'Ancien Testament annonçait le sacrifice de Christ. » « Et lorsque nous entrons en Jésus-Christ, amen, Paul dit, nous ne célébrons pas Pâques comme la vieille manière. » « Béni soit le nom de Jésus-Christ. » « Et cette aspersion, amen, typifiait aujourd'hui, amen, alléluia, les sept messages, amen, des sept âges de l'Église. » « Et aujourd'hui, nous sommes au septième jour de la célébration de la Pâques. » « Gloire à Jésus-Christ. » « Ainsi, ce n'est pas une répétition, amen, chaque année, amen, ça c'est la tradition des hommes. » « Gloire à Jésus-Christ. » « Et en réalité, Pâques ne devrait pas une fête du manger, une fête du manger et du boire. » « Mais le passage de la mort à la vie. » « Gloire à Jésus-Christ. » « Vous comprenez cela ? » « Amen, alléluia. » « Et voyez-vous, Dieu, par son esprit, nous donne de voir, amen, les choses même que le diable veut nous cacher. » « Amen, parce que le diable, il est super champion, amen, dans les imitations, amen, dans les photocopies. » « Il va photocopier la chose même en couleur, au point même que la photocopie ressemble à l'original. » « Mais le Fils de Dieu a l'œil détecteur pour identifier, remarquer et voir, amen, qu'il y a la ruse du diable à l'intérieur de cette chose. » « On va prendre Pâques pour mettre devant nous, et dès qu'on met devant nous, on dit, oh, c'est la Pâques de Jésus. » « Amen, mais c'est la tromperie du diable. » « William Branham dit, qu'est-ce que les lapins ont à voir avec Pâques ? » « Gloire à Jésus-Christ. » « Béni soit le nom du Seigneur. » « Amen. » « Le simple S, à la fin de la Pâques, nous interpelle. » « Gloire à Jésus-Christ. » « Hein, frère ? Gloire à Jésus-Christ. » « Si vous écrivez deux mots comme ça, hein ? » « Et aujourd'hui, de plus en plus, les gens voient ça. » « Si vous écrivez deux mots comme ça, toute personne sait que ce n'est pas la même chose. » « Il y a quelque chose de pas clair dans cette affaire. » « Le simple S. » « N'est-ce pas ? » « Véni soit le nom du Seigneur. » « Le simple S. » « Amen. » « Alléluia. » « Faites changer les choses. » « Amen. » « C'est Rome. » « On a introduit. » « Amen. » « On a introduit. » « Amen. » « On a introduit les fêtes païennes. » « Les fêtes païennes romaines dans l'église. » « En réalité, Rome ne s'est pas convertie à Christ. » « Mais ils sont venus avec tous leurs bagages idolâtres. » « Amen. » « Alléluia. » « Amen. » « S'approprier. » « Gloire au Seigneur. » « Hein. » « Pour s'asseoir dans l'église. » « Amen. » « C'est comme ici, si les amis venaient avec leur comien, avec leur habit de comien et tout, et puis ils viennent, ils sont assis dans l'église. » « Et puis on dit voilà, etc. » « Amen. » « Rome a introduit. » « Amen. » « Toute leur idolâtrie. » « Tous les dieux païens, on les a introduits, amen, dans l'église sous de nouveaux noms. » « Amen. » « Sous des noms chrétiens pour tromper la vigilance des gens. » « Mais la parole, la Bible et le testeur, qui permet de laver le visage de chaque église, d'enlever tout le maquillage, parce que tout ce qu'on nous montre là c'est un maquillage, mais derrière le maquillage, c'est l'adoration des dieux romains. » « Vous comprenez cela ? » « Et comme les gens sont, amen, ils sont ivres de fêtes, ils sont assoiffés de fêtes, ils tombent dedans et le monde commercial récupère l'affaire et ça rend cela grand comme cela. » « On a envoyé Noël, ils ont pris Noël fête païenne, ils ont envoyé cela dans l'église, on dit non ce n'est plus la naissance, la célébration du Dieu soleil là-bas et tout, maintenant ce sera la célébration de Jésus. » « On déplace la naissance de Jésus et tout, on dépose et puis l'église avale ce comprimé là. » « Gloire au Seigneur. » « Amen. » « Mais il doit y avoir deux ou trois, gloire au Seigneur, qui comme Shadrach, Meshach, Abednego, qui ne se plieront pas à la volonté de Nabuchadnezar. » « Et lorsque vous prenez même le dictionnaire, le dictionnaire même vous dit que Pâques, traditionnellement, c'est Pâques avec S, traditionnellement fête babylonienne. » « Fête babylonienne, à l'honneur du Dieu Ishtar. » « Fête babylonienne, à l'honneur du Dieu Ishtar. » « Et les blancs même, voyez-vous, célébrant, on va vous parler de équinoxe, amen, le jour où le soleil est le plus à l'est. » « Qu'est-ce que cela a à voir avec Pâques de Jésus ? » « C'est ça qui était célébré, c'est toujours l'adoration du Dieu soleil, le soleil et la lune. » « C'est même les mêmes fêtes musulmanes sous d'autres formes. » « Les blancs même, les anglais appellent ça même Ishtar. » « Vous comprenez ? » « Mais Jésus est mort quand, pendant, en plein, pendant la célébration de la Pâques juive. » Et dans la Bible, Pâques ne s'écrit pas comme ça, Pâques s'écrit comme ça. Dans la Bible, Pâques s'écrit comme ça, sans S, la Pâques. Et Jésus est mort en plein, pendant la célébration de la Pâques juive. Donc, normalement, si on est bien, et qu'on n'a pas des idées cachées, il n'y a pas des trucs noirs, louches derrière. À quel moment on doit se rappeler que c'est pendant ce moment-là que Jésus est mort ? C'est au moment où les Juifs célèbrent leur Pâques. Parce que c'est pendant que les Juifs célèbrent leur Pâques, Jésus a dit à ses disciples « Où célébrerons-nous la Pâques ? » Et la Pâques que Jésus a dit « Où célébrerons-nous ? » La Pâques là s'écrit comme ça. Jésus est mort en plein pendant la célébration de la Pâques juive. Donc, c'est pendant la célébration de la Pâques juive qu'on doit se rappeler de la mort de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas à une autre date le lever du soleil. L'adoration de Ishtar, c'est la déesse Astarté dans la Bible. Astarté, une fête babylonienne. Amen, on parle de oeufs et de lapins. Et lui, soit dit, ce sont les symboles qui parlent de sexualité. Oeufs, lapins. Vous connaissez lapins ? Lapins. Amen. C'est un amoureux du sexe. Béni soit le nom du Seigneur. Et frère, aujourd'hui, le monde, je n'ai pas dit chrétien, le monde catholique. Et aujourd'hui, vous savez, si vous ne vous reposez pas sur l'institut du Seigneur, il y a les églises évangéliques qui font Galilée, mais ils ne font pas chemin de croix. Il y a quelque chose qui ne va pas. Votre chemin, vous partez rencontrer qui ? Mais celui que vous avez accompagné à la croix. Donc, si vous faites chemin, si vous allez à Galilée, et quelquefois dans la même ville, il y a plusieurs Jésus. Si vous faites Galilée, vous devez faire chemin de croix. C'est celui que vous avez accompagné à la croix. C'est celui que vous allez rencontrer à Galilée. Et vous avez un peu, un peu, hier, ils ne faisaient pas ça. Aujourd'hui, ils font Galilée. Ils font ceci, etc. Non, c'est la maman et ses filles. C'est l'Apocalypse 17. Béni soit le nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous, on dit qu'on célèbre Pâques. Quel Pâques ? Mais la Pâques juive, cette année 2024, la Pâques juive part du 22 avril au 30 avril. Parce que c'est pendant sept jours. Le mardi, mardi 30. Gloire à Jésus Christ. Vous comprenez cela ? Ça commence du lundi. Du lundi 22 avril au mardi 30. Ils ne sont pas liés à votre affaire de dimanche. Parce que c'est à une date fixe. Dans la Bible, il est dit le 14-10 ans. C'est un jour fixe. Vous célébrerez la Pâques au temps fixé. Amen. Donc, si vous, Nouveau Testament, vous voulez célébrer Pâques chaque année, trouvez les versets de la Bible qui vous autorisent à le faire. Si vous voulez manger poulet, mangez poulet. Mais ne mettez pas ça au nom de la Bible. Les Juifs, les Juifs, la fête pendant laquelle Jésus a été crucifié, cette année 2024, Amen. Ça tombe le 22 avril au 30 avril. Pendant ce temps, vous avez dit à faire pour vous, là. La Pâques que nous avons fait, pendant ce temps, Jésus a été crucifié, là. Amen. Votre calendrier, là. Notre calendrier ne varie pas. Votre calendrier, là. ça tombe à cette période-là. Donc, en principe, si on veut se rappeler de la mort de Jésus-Christ, et on sait qu'il est mort pendant la Pâques juive, c'est à cette période-là, c'est selon à cette période-là, que on doit célébrer aussi la Pâques. Voyez-vous, comme nous l'avons chanté, nous étions en lui. Et comme nous étions en lui, il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter. Parce que tu étais en lui, tu ne peux pas aller contre sa parole. Et parce que tu étais en lui, tu as la révélation de sa parole. Vénus soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et celui qui est en Christ, Amen, est parfait. Gloire à Jésus-Christ. Est parfait. Et, Amen, Dieu nous appelle à être parfaits. Gloire au Seigneur. Vous ne pouvez pas, Amen, Alléluia, vous attacher à des choses qui ne sont pas la parole et prétendre être parfait. Et vous savez, frère, la Bible nous demande d'être parfaits. Gloire au Seigneur. Le monde peut dire là-bas, qui peut être parfait ? Mais Dieu demande que tu sois parfait. Dieu exige que tu sois parfait. Matthieu 5, 48. Hein ? Colossiens 1, verset 28. Dieu veut que nous soyons parfaits et exige que nous soyons parfaits. Amen. Et la perfection même, c'est notre rédemption. Parce que nous étions en lui. Et si nous étions en lui, chaque partie de Dieu est parfaite. Gloire au Seigneur. Amen. Et lorsque vous acceptez des fêtes, vous acceptez des paroles, des doctrines, qui sont contraires à la parole de Dieu, vous vous pervertissez. Vous vous pervertissez. Vous êtes en train d'être déformés. Amen. Amen. Vénus soit le nom de Jésus-Christ. Oh, il n'y a que les parfaits qui entreront. Amen. C'est lui que nous annonçons. Exhortant tout homme et instruisant celui que nous annonçons, qui est Christ. Exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu Tout homme Pas quelques hommes Pas quelques hommes mais tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Si au dehors on vous dit personne ne peut être parfait Dites-moi je suis parfait Amen. Pourquoi? Mais parce que tu es une partie de Dieu Amen. Vénus soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et frère vous ne pouvez pas être parfait venant à l'église à Dandessi Venant à l'église de temps en temps Matthieu 5 Matthieu 5, 48 Gloire au Seigneur On ne peut pas être parfait étant dehors On ne peut pas être parfait venant à l'église de temps en temps Amen. Alléluia. Mais on doit être parfait en appliquant la parole de Dieu Jésus a dit soyez donc parfait C'est une exigence de Dieu Si vous ne l'êtes pas vous n'y entrerez pas Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait Et on a lui là-bas Tout homme devenu parfait en Jésus-Christ En Jésus-Christ nous sommes parfaits Et comment entre nous en Jésus-Christ 1 Corinthiens 12 verset 12 Sachez qui vous êtes Parce que si vous ne croyez pas ce que vous êtes vous ne pouvez pas posséder ce qui vous appartient Vous ne pouvez pas reclamer ce qui vous appartient Amen Si on dit l'homme là le monsieur qui est là-bas il n'est plus Les gens sont en train de partager ses biens Ses enfants sont en train de partager ses biens Plantation Maisons etc Toi tu es un fils Mais tu ne sais pas que tu es son fils Tu n'auras rien Mais quand tu sais que tu es son fils Et que tu apprends qu'ils sont en train de partager ses biens A ses fils Tu te présenteras Pour te présenter Pour dire Je suis son fils Et cette position te donne droit à tout ce que ce homme possède Et si les gens ne veulent pas le faire Il y a une loi Amen qui est écrite qui les obligera à te céder ta part Donc tu dois savoir qui tu es Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit Un frère Un seul esprit Il n'y a pas un esprit méthodiste, catholique etc Le même esprit Pour former un seul corps Que vous soyez juif Que vous soyez grec C'est l'esprit de Dieu qui nous introduit en Christ Vous êtes parfait en Jésus Christ Et vous ne pouvez pas être parfait à moins que vous soyez nés de nouveau Gloire au Seigneur Celui qui est né de nouveau Amen Haine est parfait Celui qui est né de nouveau Le parfait Celui qui est né de nouveau C'est celui dont le cœur est soumis à toute la parole de Dieu C'est celui qui a souci de mettre sa vie en ordre Avec la parole avec la parole Esprit Nous ne sommes pas entrés encore dans cet édifice Dans ce corps A combien plus forte raison Disons Amen Amen Qu'à combien plus forte raison L'esprit de Jésus Christ Amènera notre corps A être soumis à la parole de Dieu Et à la volonté de Dieu Dites Amen Qu'il a Soyez ici Gloire à Jésus Christ Un esprit de prostitution dans une fille Ne le fait pas rester tranquille Un esprit d'ivrognerie de poisson de coup de coup Dans une personne Ne le fait pas rester tranquille Un témoin de beauté Amèner dans une femme Ne la fait pas rester tranquille A combien plus forte raison L'esprit de Dieu Amènera notre corps La soif Le désir De te conformer A la parole de Dieu Amen Béni soirée Nourie Seigneur Alors les gens Béni mais qui pète parfait Qui pète parfait L'homme né de femme Ne pète parfait Mais l'homme Et puisque Dieu Dieu veut que tu sois parfait Qui pète parfait Mais Dieu exige Que tu sois parfait Si tu n'es pas parfait Tu n'y entreras pas Parce que Dieu Rédame de son propre corps Alléluia Béni soirée Nourie du Seigneur L'homme né de femme Amen Job 15 verset 14 14 à 16 Et Job 14 verset 1 Vous comprenez ça frère Béni soirée Nourie de Jésus Christ Amen Alléluia Job questionne L'homme né de femme Peut-il être juste Non Celui qui n'est pas né de nouveau Amen Même étant ainsi à l'église Il va boire la parole Il va se réjouir pour un temps Mais il n'aura pas de Il ne fera pas un long progrès Vous comprenez ? Ce matin le temps nous permet On arrivera Lorsque Jésus entra dans Jérusalem Je dévance un peu Amen Les mêmes qui ont dressé les vêtements devant lui Les mêmes qui ont chanté fils de David C'est-à-dire le roi d'Israël Les mêmes qui l'ont acclamé Amen Alléluia Le fils du Dieu très haut Gloire dans les lieux s'élever Ce sont les mêmes devant Pilar Qui ont crié crucifiez-le 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 Or qu'est-ce qui faisait son entrée dans Jérusalem C'était la parole La parole faisait son entrée Et aujourd'hui les gens vont tuer les palmiers Agitants etc Mais vous agitez qui entre ? Vous agitez pour faire entrer qui ? Aujourd'hui c'est Agoutez les mains Agoutez les mains Acclamez le Seigneur La parole est née La parole est née La parole fait son entrée dans Jérusalem Gloire au Seigneur Oui c'est cela comme ils sont dans Jérusalem Comme tu es belle Nous sommes la véritable Jérusalem Nous laissons entrer le roi de gloire Que la parole fasse son entrée dans mon cœur Dans l'église Alléluia Mais regardez comment Les mêmes qui l'ont acclamé C'est les mêmes qui ont crié Crucifiez-le Les mêmes l'ont abandonné Les mêmes qui se sont rejoués Pour manger ses pains et ses poissons Les mêmes l'ont abandonné Mais pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit Pierre est allé Seigneur Je ne t'abandonnerai pas Vous allez vous asseoir ici Pasteur En tout cas moi Je ne t'abandonnerai pas En tout cas moi Moi etc Moi Mais est-ce que tu es né de nouveau ? Si tu es né de nouveau Ta vie sera un Avec ton témoignage Tu ne marcheras pas Contrairement à ta confession Mais si tu as le Saint-Esprit Ce que tu confesses L'Esprit de Dieu Amen Alléluia Tu t'identifieras A ta confession Mais Pierre a dit Seigneur je ne t'abandonnerai pas Mais à l'heure de le prouver tout Et je ne le connais pas Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas né de nouveau Mais un jour Il y a eu une pentecôte Il y a eu la chambre haute Quelque chose de spécial Une rencontre La divinité Amen Elle est descendue dans le corps Gloire au Seigneur Et il peut dire comme dans Comme Jésus C'est les oeuvres Ce n'est pas moi qui obéis Ce n'est pas moi qui vis Si je vis C'est Christ qui vit à moi Alléluia L'homme né de femme S'il ne naît pas de nouveau Il sera un théologien Il va mourir théologien Gloire à Jésus Christ Amen Mais s'il naît de nouveau Gloire au Seigneur Alléluia Alors il est juste L'homme né de femme Qu'est-ce que l'homme Pour qu'il ne soit plus C'est lui qui est né De la femme Peut-il être juste ? Oh il faut qu'il soit juste Pour ne pas que Dieu t'abandonne Il faut que tu sois juste N'est-ce pas ? Je n'ai jamais vu le juste Abandonné Gloire au Seigneur Ni ses enfants M'en dit son pain Donc pour que Dieu ne t'abandonne pas Il faut que tu sois juste Et William Renan Même dit Ce n'est pas Dieu Qui nous abandonne C'est nous On abandonne Dieu Donc pour que tu n'abandonnes pas Dieu Il faut que tu sois juste Et pour que tu sois juste Il faut qu'il y ait une chambre haute Dans ta vie Il faut qu'il y ait une expérience De la Pentecôte dans ta vie Mais frère Ce n'est pas quelque chose Que le prêtre vient mettre Sur ton front Parce que lui-même Il n'en a pas Il faut donner aux gens Ce que tu as Et si tu as le Saint-Esprit Tu n'aspergeras pas les gens Tu vas les baptiser Si tu as le Saint-Esprit Tu baptiseras les gens Comme Pierre Comme Paul Mais tu ne les baptiseras pas Dans une trinité Tu ne les amèneras pas Dans le romanisme Mais tu les amèneras Du romanisme Au christianisme Gloire à Jésus Christ Béni soit le nom du Seigneur Amen Celui qui est né de la femme Peut-il être juste ? Si Dieu n'a pas confiance A ses saints Ni les cieux Si les cieux ne sont pas Purs devant lui Combien moins L'être abominable Et perverse L'homme qui boit L'iniquité Comme des loups Voilà Ils sont allés en bas Moi, 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 moi Toi, rien Toi, c'est l'orgueil Pour que l'orgueil L'orgueilleux soit sauvé Il faut qu'il passe De celui qui remplit Tout l'univers En un allot de lumière Dieu lui-même Doit s'humilier Dieu s'est humilié Gloire au Seigneur Amen L'homme né de la femme Regardez comment C'est grand juste C'est lui Amen C'est lui Auprès de qui Tous les saints L'Abraham chercha A être enterré N'est-ce pas L'homme né de la femme Sa vie est courte Hein L'homme né de la femme Sa vie est courte Est-ce que nous sommes venus ici Pour que notre vie soit courte C'est lui qui est né de la femme De voir sa vie est courte Mais nous sommes venus ici Seigneur Que doit-il faire Pour hériter De la vie éternelle Nous venons ici Pour avoir la vie éternelle Donc pour que tu aies la vie éternelle Il faut que tu naisses de nouveau Amen Pas d'une sémence humaine Mais de la sémence de Dieu La parole Amen Tu dois naître de la parole L'homme né de la femme Sa vie est courte Est sans cesse agitée Il naît Il est coupé comme une fleur Il fuit Disparait comme une ombre Gloire au Seigneur Etc Béni soit le nom de Jésus Christ Amen Mais cet homme doit être parfait Il doit naître de nouveau Il doit passer par l'expérience De la nouvelle naissance Amen Gloire à Jésus Christ Alléluia Il faut que le parfum soit en nous Le saint soit en nous Pour que je sois saint Il faut que le Saint-Esprit soit en moi Ne disons pas Amen La vie ne montre pas que la montagne est sainte Parce que le saint est descendu sur la montagne Le mont Sinaï était une montagne Tout le monde montait Tout le monde touchait Et tout ça Mais quand Dieu est descendu là Celui est devenu saint Dans le tabernacle Ce sont les gens qui ont construit le lieu très saint Mais Quand Dieu n'était pas descendu là Les gens pouvaient rentrer Cimenter le sol Arranger la toiture Mettre etc Et tout ça Mais quand le saint des saints Est descendu dans le lieu très saint Ce lieu est devenu un lieu spécial Amen Ce lieu est devenu le saint des saints Parce que le saint des saints Il est descendu Et en a fait sa demeure En a fait sa maison Gloire à Jésus Christ Amen Et si le saint des saints descend A chaque de nous Amen Nous sommes Une divinité Nous sommes Des dieux Et Dieu a créé l'homme Pour qu'il soit un dieu secondaire Un dieu amateur En dessous de lui Amen Et c'est cela Voyez-vous le vendredi Nous avons parlé sur la divinité Amen La divinité du Seigneur Gloire à Jésus Christ Amen La divinité En Jésus La divinité de Jésus Christ La plénitude de la divinité Amen Alléluia Descendu Amen En Jésus Et voyez-vous la divinité C'est toutes les vertus La plénitude de la divinité La plénitude de la divinité C'est toutes les vertus Toutes les attributs Qui font que Dieu Qui font que Dieu est Dieu Amen Béni soit le nom du Seigneur Et cette divinité Cette plénitude de la divinité Est descendue dans la chair Dans la chair humaine Nous avons parlé de Paul Lorsque Paul Amène Ce grand docteur de la loi Ce grand docteur de la loi Qui avait cette grande connaissance de la loi Et il savait J'ai comparé un peu cela avec Avec la femme au puits Il a été enseigné A connaître le seul vrai Dieu Dans ses caractéristiques Dans ses caractéristiques Comment l'identifier Amen Comme la femme au puits A été enseignée Amen A connaître le Dieu de ses pères Enfin de l'identifier Gloire à Jésus Christ Amen Comparons cela à Néler Par exemple de troisième Il a fait Il a fait Il ne sait pas C'est l'axiome de Thalès Mais théorome de Thalès Il a fait Thalès On lui a montré Pythagore Et lorsqu'il prend l'exercice Dans l'exercice Ce n'est pas écrit Appliquer Pythagore Appliquer Thalès Mais lorsque cela Tel que cela est décrit Tel que cela se montre Lorsqu'il lit Amène l'exercice Et il lit la question Automatiquement Sans voix Pythagore Écrit Mais il sait Qu'il doit appliquer Pythagore Amen Alléluia Amen Et voyez-vous Paul a été enseigné Amen Elle connait le Dieu de ses pères Dans ses caractéristiques La femme au puits Alors quand cette femme au puits Rencontra ce thombe Qu'elle ne savait pas qui il est C'était seulement pour elle Les juifs Mais elle ne savait pas La provenance spirituelle de ce thombe Elle connaissait son identité charnelle Terrestre Mais elle ne connaissait pas son identité spirituelle Elle savait qu'il vient Amen Alléluia C'est un nom C'est un juif Sa caractéristique est un juif Mais elle ne savait pas que ce thombe Amen Provenait Alléluia Amen De la présence Elle venait du surnaturel C'était le surnaturel La plénitude de la divinité Elle est l'élohim Élohim dans la chair humaine C'est lui qui est assis sur le puits De Jacob C'est le dieu de Jacob Alléluia Gloire à Jésus Christ Mais elle a été enseignée Béni soit le nom du Seigneur Amen Que Dieu nous donne aussi L'œil droit en bonne santé Quand elle a regardé Elle ne l'a pas regardé comme les juifs Comme les pharisiens Amen Comme les gens d'Israël Mais elle l'a regardé avec l'œil droit Elle avait une prédestination Elle a été conçue de façon particulière Alléluia Oh Amen Et voyez-vous Le médecin l'a pris Et pour faire Certains examens Certaines radios Un peu de la tête Du cerveau La conscience Et tout ça Et le médecin est venu Il a dit Mais Vous êtes bizarre Je vous trouve bizarre Vous êtes particulier Il dit Mais qu'est-ce qui se passe Il dit non La plupart du temps Chez les hommes De façon normale La conscience Et le subconscient Ils sont très éloignés Mais toi Ta conscience Et ton subconscient Sont un Sont un Gloire au Seigneur Tu es spécial Et William Renaud Et William Renaud A dit Dieu a conçu Chacun de nous De façon spéciale Oh Quand j'ai lu ça Il y a du gloire à Dieu Amen J'essaie d'expliquer D'expliquer Oh il y a un verset Oh il y a un verset Qui était là Il y a une déclaration Du prophète Qui était là Le prophète Majeur Le prophète Sa conscience Et son subconscient Sont unis ensemble Ça fait de lui Un homme Spécial Gloire à Jésus Christ Amen Et voyez-vous Quand cette femme L'a vue Amen Lorsqu'il était Elle est en train De lire cet exercice Elle est en train De lire cet exercice Elle est en train De lire Automatiquement Son oeil droit C'est ouvert Elle a lu Ce tombe là Il est particulier Je le prenais Pour un juif Mais il est plus Qu'un juif Gloire au Seigneur C'est un prophète Et il est plus Qu'un prophète C'est le Messie C'est lui Amen Dont nos pères Nous ont parlé Et cela l'a mis en action Parce que William Marion Branham Dit Que lorsque le fils De la promesse Lorsque Amen La semence promise Lorsque le fils Prédestiné de Dieu Rencontre la parole promise Son oeil s'ouvre Son oeil s'ouvre Béni soit Le nom de Jésus Christ N'est-ce pas merveilleux Aujourd'hui vous présentez La parole de Dieu aux gens Vous voyez dans la Bible Nul n'a été baptisé comme ça Ils vont dire oui 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 Je vois bien que c'est écrit C'est vrai Mais je nous on dit Sa provenance même est suspecte Ce sont des ramassis dans le pays Gloire à Jésus Christ Amen Mais si ce sont des véritables Fils de Dieu Quand vous allez lui dire Salut Montrez ça Amen C'est comme Marie saluant Elisabeth L'enfant qui était mort L'enfant qui était Pour lui là-bas silencieux Gloire au Seigneur Cette voix a frappé cet enfant Et la vie La vie est revenue L'enfant entre dans un réveil Cette parole va commencer à travailler dans cette personne Pour l'amener Amen A naître dans la parole Et lorsque Paul Qui a été enseigné par Gamaliel Alléluia A rencontré Cette colonne de feu La Bible dit Dans la journée C'est une nuit Blanche Mais la nuit C'est comme du feu Et Paul savait cela Gloire au Seigneur Et voyez-vous Lorsque Paul a rencontré Comme la femme au bruit A rencontré cette lumière Sur la journée de Mars Automatiquement Il s'est rappelé Des actions Et des théorèmes Que Gamaliel lui a fait copier Il sait automatiquement Qu'il n'y a pas deux colonnes de feu Il n'y a qu'une seule colonne de feu Amen Il sait automatiquement Au regard des scriptures Qui lui ont été enseignées Que cette colonne de nuit C'est le Seigneur Gloire au Seigneur Et il a dit Amen Qui es-tu Seigneur Il pouvait hier Haïr Jésus-Christ Il pouvait pousser Cette croix en Jésus-Christ Il pouvait le jeter en prison Il pouvait attraper Les habits de ceux Qui l'habitent d'hier Mais le jour Il a rencontré Cette nuit La seconde Qui suit A l'instant même Il y a eu Un bouleversement Il y a eu Un changement Gloire au Seigneur Il est passé de Saul En Paul Amen Il est passé d'un pharisien En un chrétien Gloire à Jésus-Christ Et la colonne de nuit S'est identifiée Parce qu'étant père Et que lui n'a pas de père Parce qu'il n'a ni père Ni mère Ni généalogie Il ne pouvait pas avoir de nom Mais il pouvait seulement Se donner des titres Mais il ne pouvait pas Se donner du nom Alors il faut que Elohim devienne un fils Alors quand Il devient fils Il manifeste L'attribut du fils Alors l'attribut du père Peut donner un nom A l'attribut du fils Gloire au Seigneur Le père peut donner Un nom au fils Bénie soit le nom du Seigneur Amen Alors ayant manifesté Cet attribut du fils Alors Dieu peut avoir un nom Son nom c'est Jésus-Christ Alors quand il a dit Qui es-tu Seigneur Cette question avait déjà été posée Dans l'Ancien Testament Mais elle restait sans réponse Il a dit mon nom est merveilleux Mais l'attribut du fils N'était pas encore manifesté Ce nom était toujours Voilé et caché Mais le jour où l'attribut du fils A été manifesté Alors le père pouvait donner Un nom au fils Il a dit Je suis Jésus Que tu persécutes Et je l'ai dit Lorsque Paul a entendu ça Il n'a pas dit Je vais aller demander A D'Amalière Ce qu'il pense Je vais aller demander A mon pasteur Ce qu'il pense Mais lorsque La colonne de feu S'est identifiée Pour dire Je suis Jésus Automatiquement Paul a compris Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur La nuée La nuée Qui est la plénitude De la divinité La nuée Qui est le père Alléluia Est descendue Dans un corps humain La Colossien 2 Neuf La plénitude De la divinité Est descendue Dans un corps Paul a automatiquement Compris ça Alors il peut écrire ça Il a dit à Timothée Dieu A été fait chair Le mystère De la piété C'est grand Dieu Est devenu Un homme Vénus Sois L'honneur De Jésus Christ Vous comprenez Cela Dieu est devenu Un homme Et aujourd'hui Ce n'est plus Un mystère Pour nous Que personne Nous ramène Dans une Dans une trinité Amen Que chaque élu De Dieu Comprène Que le Dieu Que nous adorons Est une personne Gloire au Seigneur Alléluia Qui a trouvé Un corps Un temple Que lui-même Il a créé Dans le corps De Marie Dieu A habité Sur la terre Dans un corps humain Appelé Jésus Vous comprenez Cela Alléluia Et comme je le disais Voyez-vous Ce grand Dieu Ce grand Dieu Alléluia Qui remplissait On peut un peu Un pas dire Ça remplit Parce que Il n'y avait rien À part lui R8 R8 26 Ce grand Dieu Salomon dit Serait-on Les cieux Des cieux Mais quoi Dieu habitera-t-il Véritablement Sur la terre Voici Les cieux Des cieux Voici Les cieux Et les cieux Des cieux Ne peuvent Te contenir Combien moins Cette maison Que j'ai bâtie Mais ce Dieu Grand Va se comprimer Alléluia Amen Ce grand Dieu Va se comprimer Pour devenir Un allot de lumière Amen Quelque chose De petit Il change De forme Mais il ne change Pas de nature Hein frère Dieu changea Dieu changea de forme Mais pas de nature Tout ce qu'il faisait De lui Ce grand Dieu Est redoutable Dont les cieux Et les cieux Des cieux Ne peuvent continuer Il n'a perdu Aucune de ses vertus Devenant Un allot de lumière Quelque chose De petit Vous compénez cela Alléluia Tout ce qu'il était Était dans cette lumière Au dessus Voyez-vous du prophète Benu soit le nom De Jésus Christ Gloire au Seigneur Et voyez-vous C'est cela Il est devenu Un allot de lumière Qu'on appelle La colonne de feu Qui est appelé Le Logos Le Logos Qui est appelé Pas Legos Legos c'est capitale Du Nigeria Hein Il ne sait pas si C'est le deuxième Ou comme il ne sait pas quoi Le Logos en grec Qui est la parole Gloire au Seigneur La parole Grampée Qui est le Père La colonne de feu Qui est la plénitude De la divinité Gloire au Seigneur Cette Cette plénitude De la divinité Cette colonne de lumière Se déversa Amen Voyez-vous Ce Ce grand Si je mets même Des dents Ce grand Dieu Dont les cieux Et les cieux Les cieux Ne peuvent contenir Il est devenu Un allot de lumière Gloire à Jésus Christ Benu soit le nom du Seigneur Amen Une petite lumière Une petite lumière Mais tout ce qu'il était ici Tous les attributs Tous Toute Toute la puissance Qui faisait de lui Dieu Tout se retrouve ici Amen Benu soit le nom du Seigneur Amen Et tout ce qu'il était Tout ça Se déversa Se déversa En ce temps Hein Jésus Christ Amen Et cela s'est passé où Au jour d'un Au jour d'un Gloire au Seigneur Donc tout ce que Dieu était Il est le Père Donc tout ce qu'il était Le Père s'est déversé Dans le Fils Alors il peut dire à Philippe Philippe a dit Montre nous le Père Il est celui qui m'a vu A vu le Père Amen Benu soit le nom du Seigneur Alors étant Dans ce corps Tout ce que Dieu était Tous les attributs de Dieu Tout ce que Dieu avait Pour être Dieu Se trouve en lui Amen Se trouve en Jésus Christ Amen Alors Jésus Jésus au jour d'un Devient Jésus Christ Amen Jésus au jour d'un Devient Dieu le Père Il faut aller en 1962 Allons en 1962 Le 15 septième mois 1962 Voici il y a ici Plus grand Il y a ici Le plus grand de tous Le 15 septième mois 1962 Et tout ce que Dieu était C'est qui était la parole Il l'a déversé Dans son Fils Et son Fils Et son Fils est devenu Dieu la parole Et tout ce que le Fils était Il a donné sa vie Dieu a ressuscité le corps Le tabernacle Hein Jésus était le tabernacle La maison Dans laquelle Christ est venu habiter Christ c'est la colonne de feu Christ c'est le logos Christ c'est la plénitude De la divinité Il est venu habiter Dans le temple Qu'on appelle Jésus Gloire au Seigneur C'est pourquoi il peut dire Amen Mon père est plus grand que moi Parce que lui il est le temple Entre le temple et Dieu Qui est le plus grand C'est Dieu Amen Mais quand Dieu habite le temple Il est un avec le temple Alors le temple devient Dieu Dieu a ressuscité le corps Le temple Il l'a placé à sa droite Et tout ce qui était dans le Fils Qui était le Père Hein Tout ce qui était dans le Fils C'est-à-dire qui était le Père C'est-à-dire Tout ce qui était le Père Il a ramené Il a déversé dans le Fils Il l'a déversé dans l'Église Au nom du Saint-Esprit Dans le nom du Saint-Esprit Gloire au Seigneur Alléluia Donc vous voyez Amen Le Père Amen Descend Habiter le Fils Amen Et Amen Jésus a dit Je viens de Dieu Dieu Il est le Père Amen Il créa l'homme Alors il est le Père de l'homme Je viens de Dieu C'est-à-dire Je viens de la colonne de feu Et je retourne Amen A Dieu Amen Et sur la route de Damas Il était retourné à Dieu Amen Vous compérez cela ? Amen Amen A la Pentecôte Il emmena Il envoya des parties de lui De lui-même Dans le corps des apôtres Il se déversa Amen Dans ses fils et filles C'est donc Dieu au-dessus de nous Dieu avec nous Et Dieu en nous Amen Gloire au Seigneur Alléluia Dieu se déverse en toi Tu deviens un Dieu secondaire Tu dois savoir qui tu es Gloire au Seigneur Et si tu sais que tu es un Dieu Sur la terre Le démon ne doit plus te manipuler Amen Gloire au Seigneur Alléluia Lorsque tu reçois la divinité Lorsque tu reçois le Saint-Esprit Tu es un Dieu Amen Tu as la divinité en toi Amen Sans la divinité tu n'es rien Amen Mais quand la divinité vit en toi Tu es un Dieu Tu as la puissance en toi Amen Voyez-vous Sans la divinité Jésus ne pouvait rien faire Il dit mon œil n'est pas encore venu Mon œil n'est pas encore venu Mais aujourd'hui Quand la divinité est descendue à lui Alors il pouvait tout faire Il pouvait tout faire Gloire à Jésus Christ Vous convenez cela Amen Et comme je le disais tout à l'heure Alléluia Lui entrant dans Jérusalem C'était la divinité Venant à Jérusalem Venant à des hommes Mais ces hommes l'ont crucifié Ces hommes l'ont crucifié Et aujourd'hui Ce message C'est la divinité C'est la parole Amen Qui vient au Fils de Dieu Qui vient à l'église Qui vient au Fils et Filles de Dieu Gloire à Jésus Christ Nous ne devons pas le rejeter Nous ne devons pas l'abandonner La parole de Dieu Doit trouver dans notre cœur Une place Un repos Benu soit le nom de Jésus Christ La parole de Dieu Doit trouver dans notre cœur Dans notre cœur Le repos Il doit être bien accueilli Jésus devrait être bien accueilli À Jérusalem Mais il a été rejeté Gloire à Jésus Christ Il a été rejeté Comment ? Voyez-vous Comme dans Luc 2 Lorsqu'il venait La parole devrait naître À Bethlème Jésus était la parole Il est la parole Aujourd'hui il est la parole Il est le Saint-Esprit Amen La parole devrait naître Gloire au Seigneur À Bethlème Mais voyez-vous Il n'a pas eu de place Il n'a pas eu de place Il a été rejeté 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 Il fallut une basse-cou Quelque part Gloire au Seigneur Une Amène une cuvette Un vase Dans un lieu sale Méprisé Pour le recevoir Pour l'accueillir Pour recevoir la parole Gloire à Jésus Christ Amen Et voyez-vous C'est la même image Que nous avons ce matin La parole est prêchée Elle est prêchée Jour après jour Mais quelle est la disposition De notre cœur La parole C'est Christ qui vient en nous C'est Jésus cherchant Un lieu dans Bethlème Pour naître Un lieu dans l'église Pour naître Gloire au Seigneur Et quelquefois Notre cœur est fermé On écoute la parole Mais on n'héberge pas la parole On ne garde pas la parole On ne loge pas la parole N'étiez pas méveilleux Gloire à Jésus Christ Et voyez-vous Là où la parole A été bien accueillie Là L'Esprit de Dieu Sera aussi bien accueilli Celui qui n'est pas Un tabernacle Pour la parole Ne sera pas Un tabernacle Pour le Saint-Esprit Gloire à Jésus Christ Vous compérez cela ? Amen Car voyez-vous Le Saint-Esprit vient A celui qui Héberge la parole Si tu n'héberges pas la parole Tu n'hébergeras pas Le Saint-Esprit Gloire au Seigneur Amen La parole est prêchée Vous pouvez vous réjouir Vous pouvez être heureux Quand Jésus rentrait Dans Jérusalem Les gens aussi étaient heureux Mais quel Quel témoignage Dans la suite C'est même là L'ont crucifié Si nous ne recevons pas Le Saint-Esprit Nous allons crucifier La parole Nous allons abandonner La parole Alléluia Jésus est entré Dans Jérusalem Les gens étaient heureux Il était la plénitude Il était la divinité Venant à Jérusalem Gloire à Jésus Christ Si Jérusalem L'avait reçu Amen Lui-même a dit Jérusalem Jérusalem Gloire au Seigneur Si toi au moins Tu avais reconnu Le jour de ta visitation N'est-il pas méveilleux Jésus était là au jour d'un Et l'Esprit Est descendu Il a logé l'Esprit Dans son corps Il a eu Sa pentecote Et lui aussi Venait à Jérusalem 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 s'est rejouie Pour un temps Mais dans la suite L'a rejeté Ne commettons pas La même Heureux La même faute Il rentrait Les gens étaient heureux Fil de David Hosanna Hosanna Et puis après Crucifiez-le Crucifiez-le Si vous n'hébergez pas Réellement la parole Vous pouvez recevoir La parole La parole Mais Il faut héberger Maintenant le Saint-Esprit La parole Sans l'Esprit Est morte C'est l'Esprit Qui vivifie la parole Sinon un jour Vous allez oublier Même Les confessions Que vous avez faites Amen Toi qui disais Aux frères Aux sœurs Moi et le message Moi et cette assemblée Demain on va vous voir Se vautrant encore Dans le monde Dans le péché Buvant Ces chants femmes Quand les apôtres Ont hébergé Le Saint-Esprit Ils n'ont jamais Régné Christ Ils avaient hébergé La parole Et le Seigneur Accurions-nous Tu as les paroles De la vie éternelle Mais à l'heure De l'épreuve Pierre a dit Je ne te connais pas Il avait hébergé La parole Mais le Saint-Esprit N'était pas encore Il n'avait pas hébergé Le Saint-Esprit Quand l'Esprit Et la parole S'unissent en toi Tu as la vie éternelle Et la vie éternelle Ne meurt pas Gloire au Seigneur Tu demeures toujours vivant Lorsque Par exemple Nabuchaneza Ou Béchassa Criera Daniel Le Dieu De tes pètes A garder Que le roi Vive éternellement A l'heure De l'épreuve Tu répondras Toujours présent Vous comprenez cela frère Gardez cette image Jésus La parole Venait à Jérusalem Pour naître Dans le coeur des gens Cette image Mais chacun dit Il n'y a pas place ici Il n'y a pas place ici Luke chapitre 2 Il n'y a pas place ici Il n'y a pas place ici Et il est allé Dans un lieu Méprisé C'est là-bas On l'a reçu Vous comprenez cela ? C'est la même chose Lorsqu'il a envoyé Ses apôtres Allez Et dites aux invités Qu'ils viennent La table est dressée Ils sont allés là-bas Non, non, non Je viens de me marier Je viens de faire cela Il dit bon Allez dire aux gens Qu'ils sont dans le carnet fou Ils n'ont qu'à venir Parce que Ceux qui sont Les véritables invités Ne sont pas dignes Et là Nous voyons Dans Matthieu 21 La plénitude De la divinité Lui-même Vient dans Jérusalem Qui a longtemps Prêché la parole C'est la ville sainte C'est le lieu Où on prêche Même la Bible dit Là Ils le crucifiaient Là ils le crucifiaient La ville sainte Où la parole Lui a le temple Et tout La plénitude Lui-même vénère Amen Ils l'ont Glorifié Pour un temps Et puis après Ils l'ont rejeté Que la joie Qu'on manifeste En écoutant Le message Demeure à toujours Et puisque Nous avons vu Certaines personnes Manifester Cette même joie Mais ne sont pas Restées pour toujours Ça veut dire Qu'au-delà De cette joie Il y a quelque chose Qu'ils n'avaient pas Derrière cette joie Il y a quelque chose Qu'ils n'avaient pas Et ce matin Tu peux te réjouir Mais est-ce que Tu as quelque chose De plus que eux Et tu sais Que cette joie C'est le Saint-Esprit Pierre a dit Seigneur Je ne t'abandonnerai pas Il dit Avant que le corps Ne chante Tu m'abandonneras Il a logé La parole Il dormait Avec Jésus Christ Il dormait Avec Jésus Christ Même quand Le soldat Les gens Venaient mettre La main sur Jésus Il a tranché l'oreille Plein de zèle Mais quand Le Saint-Esprit N'est pas là Gloire au Seigneur Amen Ton témoignage Risque d'être sali En disant Mais n'est-ce pas toi Toi tu étais avec lui Là N'est-ce pas toi Qui étais avec lui N'est-ce pas toi Qui as coupé l'oreille Même du soldat Toi qui as dit Que tu ne l'abandonneras pas Toi qui as dit Seigneur je t'aime Et c'est toi Qui dis que Tu ne le connais pas La vie dit Il a pleuré amèrement S'il a pleuré amèrement Ça veut dire que C'est une situation Qui n'a jamais désirée Ça veut dire Qu'il y a quelque chose Qu'il n'a pas Et si on ne l'a pas ce matin Il est bon de la voir Parce que le même Carreux qui a été devant vous Vous allez vous réjouir Pour la parole Mais si vous n'avez pas cette chose Tu seras un Jérusalem Qui va crucifier Jésus Christ Il faut avoir l'esprit de la parole Si tu as l'esprit de la parole Amen Alléluia Amen La parole va se renouveler Ta foi va se renouveler Ta marche va se renouveler A chaque fois Je prends toujours cette image Voyez vous Lorsqu'on lance Les pétards Les fées d'artifice En l'air Vous voyez au commencement On lance cette image Un coup boum c'est fini Boum c'est fini Une fois boum 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 Et puis arrivé vers la fin Il y en a qu'on lance Même qui éclate Même trois fois Gloire au Seigneur Amen Il éclate une fois Il monte encore plus haut Il monte encore plus haut Gloire au Seigneur Que Dieu nous remplisse Du Saint-Esprit Que notre oui soit oui Pour toujours Et que Jérusalem Ne crucifie plus Jésus Christ Amen Alléluia Soyons un recertacle véritable Amen Pour que nous demeurons toujours présents A chaque fois A chaque fois que Dieu va crier Adam ou es-tu Je suis là Je suis là Je suis là Que Dieu vous bénisse Applaudissements Applaudissements Applaudissements